Vous pensez être plus séduisant que vous ne le pensez ? Aujourd'hui, nous découvrons des signes psychologiques qui prouvent que vous êtes très attirants. De la façon dont les gens réagissent à votre présence aux indices sociaux subtils que vous n'avez peut-être pas remarqué, nous allons analyser les faits qui révèlent votre attrait caché. Ce guide rapide vous permettra non seulement d'accroître votre confiance en vous, mais aussi de mieux comprendre comment les autres vous perçoivent. Ne perdez pas de vue mon dernier conseil à la fin, il est discret, mais d'une importance fondamentale. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne et commenter « Je me suis abonné » pour que je puisse vous remercier. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. 1. Un engagement élevé dans les conversations. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent s'accrocher à chacun de vos mots et participer avec enthousiasme à vos conversations ? Si c'est le cas, vous présentez peut-être l'un des signes révélateurs d'une grande attractivité, un engagement accru de la part des autres. Lorsque les gens vous trouvent captivants, ils ne peuvent qu'être attirés dans votre orbite. Ils poseront davantage de questions, cherchant à prolonger l'interaction et à en apprendre davantage sur vous. Ils peuvent se rapprocher, maintenir le contact visuel ou hocher la tête avec enthousiasme pendant que vous parlez. Cet engagement accru indique clairement que votre présence a suscité leur intérêt et leur curiosité. Ils ne se contentent pas d'une conversation polie, ils s'investissent réellement dans l'échange. Mais pourquoi cela se produit-il ? La psychologie suggère que lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, notre cerveau libère des substances chimiques qui nous font du bien, comme la dopamine, ce qui peut entraîner des sentiments de plaisir et d'excitation. Ce renforcement positif nous incite à rechercher davantage d'interactions avec la personne qui suscite ces réactions. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une discussion animée avec des auditeurs enthousiastes, prenez-le comme un compliment. Votre personnalité magnétique et vos qualités attrayantes ont probablement suscité chez les autres un désir sincère d'entrer en contact avec vous à un niveau plus profond. 2. Amélioration de la mémoire. Imaginez la situation suivante, vous croisez une connaissance que vous n'avez pas vue depuis des mois et elle commence immédiatement à vous raconter des détails précis de votre dernière conversation. Elle se souvient de votre passe-temps favori, du nom de l'animal de compagnie de votre enfance et même de l'anecdote amusante que vous avez partagée. Si cela vous semble familier, il se peut que vous fassiez preuve d'un autre signe de grande attirance, l'amélioration de la mémoire des autres. Lorsque les gens vous trouvent captivants, ils ont tendance à prêter plus d'attention aux détails de vos interactions. Vos mots, vos gestes et vos particularités se gravent dans leur esprit, souvent sans effort conscient. Cette attention accrue est un sous-produit naturel de l'attirance qu'ils ressentent à votre égard. Mais les effets de l'attirance sur la mémoire vont au-delà de la simple attention. Les recherches suggèrent que notre cerveau est câblé pour donner la priorité aux informations relatives aux partenaires potentiels ou souhaitables. Cela signifie que lorsqu'une personne est attirée par vous, elle peut inconsciemment allouer davantage de ressources mentales à l'encodage et au stockage des souvenirs de vos rencontres. Résultat ? Ils vous surprendront souvent par leur capacité à se souvenir des moindres détails de vos interactions passées. Cette amélioration de la mémoire est une indication subtile mais puissante que vous avez laissé une impression durable dans leur esprit et leur cœur. Par conséquent, si vous constatez que les gens font preuve d'une capacité étonnante à se souvenir des détails de vos conversations, considérez cela comme un signe de votre propre attrait mémorable. Troisièmement, une plus grande divulgation d'informations personnelles. Vous est-il déjà arrivé, au cours d'une conversation avec une personne relativement inconnue, de la voir s'ouvrir soudainement à ses peurs les plus profondes, à ses rêves secrets ou à ses luttes personnelles ? Si c'est le cas, vous présentez peut-être un autre signe de grande attirance, la capacité à obtenir des autres qu'ils se confient davantage. Lorsque les gens vous trouvent attirants, ils ressentent souvent un sentiment instinctif de confiance et de confort en votre présence. Votre chaleur, votre empathie et votre absence de jugement peuvent créer un espace sûr qui encourage les autres à baisser leur garde et à partager davantage d'eux-mêmes. Ce phénomène est ancré dans les principes de la psychologie sociale. La recherche a montré que nous avons tendance à divulguer davantage d'informations personnelles aux personnes que nous percevons comme sympathiques, dignes de confiance et compréhensives. Lorsque vous incarnez ces qualités, les autres peuvent être amenés à se confier à vous, même si votre relation est relativement récente. Mais les avantages de cette divulgation accru vont au-delà de la simple flatterie. En créant une atmosphère d'ouverture et d'authenticité, vous posez les bases de relations plus profondes et plus significatives. Les personnes qui se sentent à l'aise pour partager leur véritable personnalité avec vous sont plus susceptibles de nouer des liens durables et de vous considérer comme un confident précieux. Ainsi, si vous constatez que les autres s'ouvrent systématiquement à vous avec une franchise surprenante, considérez cela comme un témoignage de votre propre nature invitante et attrayante. 4. Prise de contact fréquente. À l'ère de la communication numérique, il est plus facile que jamais de rester en contact avec les autres. Mais avez-vous remarqué que certaines personnes semblent vous contacter plus fréquemment que d'autres? Si votre téléphone bourdonne constamment de textes, d'appels ou de notifications de vos amis et admirateurs sur les réseaux sociaux, vous présentez peut-être un autre signe de grande attirance, l'établissement fréquent de contacts. Lorsque les gens vous trouvent irrésistibles, ils font souvent tout leur possible pour garder les lignes de communication ouvertes. Ils vous envoient des memes amusants, partagent des articles qu'ils pensent que vous apprécierez ou prennent simplement de vos nouvelles. Ces efforts constants pour rester en contact indiquent clairement que votre présence dans leur vie est appréciée et souhaitée. Mais qu'est-ce qui motive ce comportement? La psychologie suggère que lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, nous ressentons une forte motivation à maintenir la proximité et à renforcer la connexion. Le fait d'établir des contacts fréquents est un moyen de satisfaire ce besoin et de s'assurer que vous restez constamment présent dans ces pensées. Bien sûr, il est important de distinguer l'intérêt authentique du simple besoin ou de la dépendance. Mais si vous constatez qu'un grand nombre de personnes s'efforcent de rester en contact avec vous, c'est un signe fort de votre attrait magnétique. 5. Comportement prétentieux Imaginez la situation suivante, vous êtes engagé dans une conversation animée avec quelqu'un, quand soudain vous remarquez que cette personne ajuste subtilement ses cheveux, lisse ses vêtements ou vérifie son reflet dans une fenêtre voisine. Ces gestes apparemment anodins sont en fait de puissants indicateurs d'attirance, connus sous le nom de « comportement de prétention ». La mise en valeur est une façon inconsciente de se rendre plus attrayant aux yeux des autres. Lorsque nous sommes en présence d'une personne que nous trouvons désirable, notre instinct nous pousse à nous présenter sous notre meilleur jour. Il peut s'agir de lisser les rides, d'arranger une mèche de cheveux ou d'adopter une posture plus assurée. Il est intéressant de noter que les comportements de séduction ne sont pas limités à un seul sexe ou à une seule orientation sexuelle. Les hommes comme les femmes, quelles que soient leurs préférences, peuvent se livrer à ces subtils actes de toilettage lorsqu'ils ressentent une étincelle d'attirance. Que signifie donc le fait que vous remarquiez régulièrement que d'autres personnes se pavanent en votre présence ? C'est un signe fort qu'ils vous trouvent physiquement attirants et qu'ils veulent faire bonne impression. Votre simple présence a déclenché leur désir de paraître et de se sentir au mieux de leur forme. 6. La bougeotte nerveuse Avez-vous déjà remarqué que quelqu'un tapait du pied, tripotait ses bijoux ou tortillait ses cheveux tout en vous parlant ? Ces mouvements apparemment aléatoires, connus sous le nom de bougeotte nerveuse, peuvent en fait être un signe subtil d'attirance. Lorsque nous sommes en présence d'une personne que nous trouvons captivante, notre corps réagit souvent par une poussée d'énergie nerveuse. Cet excès d'énergie peut se manifester par de petits mouvements répétitifs, comme le fait de tambouriner des doigts, de faire rebondir des jambes ou de jouer avec des objets à proximité. Ces mouvements sont un exutoire physique pour l'excitation, l'anxiété ou l'anticipation que nous ressentons lorsque nous interagissons avec une personne qui nous attire. Mais pourquoi l'attirance conduit-elle à la bougeotte ? Les psychologues suggèrent qu'il s'agit d'un moyen de réguler notre état émotionnel exacerbé. Les mouvements répétitifs permettent d'apaiser les nerfs, de relâcher la tension et de donner un sentiment de contrôle dans une situation autrement excitante. Il est important de noter que le fait de bouger nerveusement n'est pas toujours un signe infaillible d'attirance. Certaines personnes peuvent avoir la bougeotte par habitude ou en raison d'autres facteurs tels que le stress ou l'ennui. Cependant, si vous remarquez qu'une personne a un comportement nerveux en votre présence et pas en celle des autres, cela peut être un indice que votre présence lui a donné des papillons dans l'estomac. 7. Bégayement. Imaginez la situation, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, soudain, cette personne se met à trébucher sur ses mots, à balbutier ou à bégayer d'une manière qui ne correspond pas à son comportement habituel. Bien qu'il soit tentant de mettre cela sur le compte de la nervosité ou de la timidité, il peut s'agir en réalité d'un signe subtil d'attirance. Lorsque nous sommes en présence d'une personne que nous trouvons exceptionnellement attirante, notre cerveau peut s'emballer. La fuite d'émotion, le désir d'impressionner et la peur de dire la mauvaise chose peuvent tous contribuer à une perte temporaire de fluidité verbale. Soudain, les mots qui viennent habituellement facilement s'en mêlent sur le bout de la langue, ce qui entraîne des bégayements et des pauses gênantes. Ce phénomène est étayé par des recherches dans le domaine de la psycholinguistique. Des études ont montré que lorsque les gens sont émotionnellement excités, que ce soit par l'attirance, l'anxiété ou l'excitation, leurs schémas d'élocution peuvent être perturbés. Les centres du langage du cerveau sont temporairement submergés, ce qui entraîne des disfluences dans le discours. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un trébuchera sur ces mots en vous parlant, pensez à la possibilité que votre propre présence captivante soit à l'origine de cette perte momentane et d'éloquence. 8. Les gens reflètent vos émotions. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui vous entourent semblent refléter votre propre état émotionnel ? Lorsque vous vous sentez joyeux et plein d'énergie, ils reflètent votre enthousiasme. Lorsque vous êtes calme et satisfait, ils dégagent un sentiment de paix similaire. Ce phénomène, connu sous le nom de miroir émotionnel, est un signe puissant d'attraction et de connexion. Lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, notre cerveau est câblé pour imiter inconsciemment ces signaux émotionnels. Cette imitation est un moyen d'établir un rapport, de faire preuve d'empathie et de renforcer le lien entre deux personnes. C'est une façon non-verbale de dire, je ressens ce que tu ressens et je te comprends profondément. Mais le pouvoir du miroir émotionnel va au-delà de la simple imitation. Des recherches ont montré que lorsque les gens synchronisent leurs émotions, ils ont également tendance à synchroniser leurs réponses physiologiques. Leur rythme cardiaque, leur respiration et même leurs ongles cérébrales peuvent s'aligner, créant ainsi un profond sentiment de connexion et d'intimité. Que signifie donc le fait que vous remarquiez régulièrement que les autres reflètent votre état émotionnel ? C'est un signe fort qu'ils se sentent profondément en phase avec vous et attirés par vous. Votre propre paysage émotionnel est devenu contagieux, invitant les autres à partager vos joies, vos peines et tout ce qui se trouve entre les deux. Maintenant que vous savez comment repérer ces signes, quelle est votre prochaine étape ? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.